Bonjour, aujourd'hui vous êtes sur Histoire Crépue, on parle d'actualité et d'histoire avec un prisme décolonial, c'est-à-dire qu'on regarde l'histoire sans avoir peur de la relier au passé colonial. Et du coup, aujourd'hui on va parler des discriminations capillaires. Je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire à l'Assemblée Nationale. Il y a un texte qui vient d'être adopté a priori pour reconnaître et sanctionner la discrimination capillaire. Mais avant de parler de ce texte, je vous rappelle que vous pouvez nous soutenir sur histoirecrépue.fr. C'est la meilleure manière de nous soutenir, puisque ça ne passe pas par Tipeee ou par Amazon ou par Youtube ou par quoi que ce soit. Et n'hésitez pas aussi à partager, à commenter la vidéo si elle vous plaît. On se lance ! Et sur LCP, la chaîne parlementaire qui retranscrit tous les débats à l'Assemblée Nationale, on va peut-être écouter un tout petit bout. Quand cette proposition de loi a été déposée, je me suis dit, avons-nous vraiment besoin d'un tel texte ? Et peut-être est-ce également votre cas ? Pourtant je suis une femme noire, et plus que d'autres personnes, j'aurais dû me sentir concernée par cette PPL. Et puis mon équipe que je tiens à saluer est tombée sur cet archive de l'INA, extrait datant de 2017, je dis bien de 2017, de l'émission « Salut les terriens ». Thierry Ardisson recevait la comédienne et chanteuse Stéphie Selma sur fond sonore de couleur café de Serge Gainsbourg. Alors attendez, on va voir si cet extrait existe. Alors Stéphie Selma, bonsoir ! Ce soir, vous êtes notre invité, t'équitois, mais aussi notre invité. C'est quoi cette coiffure de ouf ? Bah c'est ma vraie... Waouh, 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 waouh ! C'est sûr ? Donc il y a un moment, il faut assumer. Regardez le regard qu'elle a fait quand il lui a dit ça. Ouf ! Là vraiment, c'est le scandale en fait. C'est le moment où t'es sidéré, tu pensais pas que ça pouvait arriver, que c'était en direct, que tout le monde est en train de se marrer derrière. D'ailleurs tout le monde qui n'est pas concerné par ce genre de questions. Et du coup, tu dois soit t'énerver d'un seul coup, genre renverser la table ou alors trouver à rigoler. Et là, elle a quand même bien réagi. C'est ma vraie nature, donc il y a un moment, il faut assumer et avec plaisir. C'est incroyable ! Ils sont en quoi les cheveux là ? Waouh, ok d'accord. Ça c'était en 2017. C'est parce que vous n'avez pas l'habitude de voir des filles qui effectivement assument leur afro et c'est bien parce qu'il y en a... Et là, on sent qu'elle est vraiment en colère en fait. Et t'imagines, genre tu commences une interview comme ça ? De plus en plus. Et il y avait une espèce de... Enfin ça, on ne va pas faire toute l'histoire des Antilles, etc. Mais il y avait une espèce d'européanisation. Je vois même les grands-parents quand à l'époque on avait les cheveux comme ça afro, va te coiffer, etc. Ouais, c'est... Donc elle a été obligée. C'est-à-dire que la meuf, on l'invite sur autre chose, sur sa musique, sur... Voilà. Et elle est obligée de parler de ses cheveux et de rampler l'histoire coloniale française qui a visé à lisser les cheveux au quotidien. On se coiffer le matin, on met les doigts dans la prise. Ouais. Waouh, ok d'accord. Là, c'est très grave. Donc elle est obligée de sourire. Je peux les attacher, je peux faire plein de choses, c'est ça qui est génial. Vous mettez des bâches. Waouh, d'accord. Donc là, lui, il est allé au fin fond de l'humiliation la plus totale, quoi, en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc elle peut même plus répondre, elle est obligée de sourire avec un seum, mais un seum monumental. Là, vous voyez ses yeux vraiment remplis de seum, quoi. En tout cas, vous êtes classé 15e au top 50 des filles les plus sexy du monde. Waouh. C'est-à-dire qu'on était parti sur les questions racistes, et maintenant, on est parti sur les questions sexistes directes. Ça, c'était la télé 2017. Donc c'est vraiment il n'y a pas longtemps du tout. Bon, on arrête ça. En tout cas, c'est sur cet extrait qu'elle s'appuie là pour parler de ce texte, reconnaître et sanctionner les discriminations capillaires. On continue. Après ça, j'ai entendu mes collègues en commission des lois. Entre les prises de parole que j'inscris dans la même veine que celle de Thierry Ardisson, et qui ont la volonté de tourner tout cela en ridicule et avec des métaphores filées autour du cheveu. Permettez-moi de dresser un tableau qui défrise, se couper les cheveux en quatre. Il y a du gros humour à l'assemblée. Alors que tout l'enjeu de cette PPL concerne la discrimination et donc tout sauf une blague. Les cheveux sont classés en quatre catégories, de 1 pour les cheveux fins et lisses à 4 pour les crépus, avec un sous-classement de A à C. Pourquoi on est en 4 ? Ma texture de cheveux est qualifiée de 4C, soit crépus et frisés. Comme toutes les personnes relevant de la catégorie 3 à 4, je livre une bataille quotidienne avec mes cheveux, car ceux-ci peuvent donner lieu à des qualificatifs lorsqu'ils sont à leur état naturel. Je ne savais pas qu'il y avait une catégorisation des cheveux de 1 à 4. Il y a quelques années, en France, on nous tirait systématiquement les cheveux. Dans les années 80... C'est vrai que moi je me suis fait tirer les cheveux tellement des gens qui sont en mode « Ouais, on peut toucher tes cheveux, on peut tirer, on peut toucher. » Les stars racisées de l'époque ont impulsé l'usage de produits chimiques qui parvenaient à donner aux cheveux une texture plus souple. Les mèches ont fait leur apparition massive, elles permettaient de tresser le cheveu afin de le protéger contre la casse et de le rallonger. Puis il y a eu aussi les perruques et toutes sortes d'artifices que les femmes concernées ont massivement acheté. Ça c'était des budgets de ouf en plus. Déjà on est en galère de thunes et en plus il y a des budgets comme ça. « Fin, la démocratisation totale avec le fameux lissage brésilien largement utilisé par les types 2 et 4 avec les conséquences que l'on connaît en matière d'allergie, de problèmes respiratoires et de cancers. » Attendez, je vais absolument chercher catégorie de cheveux 1 à 4. Là on est sur le site de Eva Clinique. « Les cheveux de type 1, plus couramment appelés cheveux raides, sont des cheveux élégants et polyvalents. De nombreuses personnes qui ont des cheveux de type 1 se demandent s'il est possible d'ajouter des crôles ou des boucles à leur mèche droite. » Le meilleur, c'est le numéro 1, numéro A. 1B ça commence à 1C, c'est un peu complexe quoi. Est-ce qu'on peut avoir les cheveux B, s'il vous plaît ? Ah voilà, 2A, 2B, 2C. « Vous êtes fatigué d'essayer de coiffer vos cheveux sans succès ? Si c'est le cas, connaître et comprendre votre type de cheveux et la première je ne sais pas quoi. » « Si vous avez des cheveux ondulés, vous avez probablement des cheveux de type 2. Cette catégorie de cheveux comprend également 3 sous-catégories de A, de B, de C. » Wesh les amis, il y a 1, 2 et 3, mais il n'y a rien pour les cheveux 4 sur Eva Clinique. « De nombreuses personnes sont incapables de bien prendre soin de leurs cheveux bouclés de type 3 par manque de connaissances. » Alors, j'imagine les cheveux de type 4, ils ne sont même pas dans votre fucking list. On va voir ce qu'ils disent le petit marseillais. « Les cheveux sont-ils gras, normaux ou secs ? » Ça, c'est un truc de ouf, normaux. À chaque fois, moi je tombe sur des shampoings, il y a écrit « cheveux normaux ». T'es en mode « mais c'est quoi les cheveux normaux ? » Et moi, mes cheveux crépus, ils sont toujours dans sec. Si je veux un shampoing, je suis obligé de prendre sec, quoi. Il n'y a pas... c'est pas cheveux normal. Mais je me demande qui est-ce qui organise cette classification des cheveux ? C'est ça que je me demande. Bref, on repart sur notre petite vidéo. Pourquoi ces explications sur le classement capillaire et les tendances du cheveu afro ? Pour vous démontrer, s'il en était besoin, que ce qui animait pendant tant et tant d'années les 20% de la population française aux cheveux bouclés, frisés, crépus, se rapprochait le plus possible de la norme, celle d'apparaître socialement plus acceptable. Le modèle français peut parfois donner l'impression d'un modèle d'assimilation dans lequel le cheveu raide est universel. Quelqu'un me trouve qu'elle est cette députée ? Parce que là, j'ai pas l'info, j'avoue. Fanta Bereté du Parti Renaissance. Ok, merci beaucoup Mendoza25. Femme politique française, membre de La République En Marche. Et bah si même LREM se met à ces questions-là ? Dans Le Parisien, hier, Marie France témoignait en disant « J'ai décidé de laisser mes cheveux tranquilles. À force de traitements faits pour mieux s'intégrer, ma mère a eu de l'alopécie et porte une perruque. Trop de femmes noires sont dans cette situation à cause des produits chimiques. C'est un enjeu de santé publique. » C'est intéressant parce que je me dis, là, La République En Marche, qui se pose la question concrètement, en fait, raciale, que ça passe par le prisme des cheveux, que là ça passe, alors que dans la majorité des cas, quand on parle de questions de racisme systémique, parce qu'en fait c'est de ça qu'il s'agit là, c'est-à-dire de nous empêcher d'être comme on est, de nous forcer à s'assimiler à un modèle qui est complètement pas naturel, c'est-à-dire à copier la texture de cheveux d'autres personnes. Enfin, c'est complètement absurde quand on y pense, et c'est quelque chose de vraiment, qui est ancré dans l'histoire coloniale française, etc. Et que là, ce courant politique prenne la parole sur ce sujet, je me dis, c'est intéressant, on va continuer comme ça, sur ce sujet, « Discrimination capillaire au travail vers une loi en France trop crépue, trop blonde. Le monde du travail reste encore aujourd'hui un secteur où les femmes subissent de nombreuses discriminations, notamment sur leurs cheveux. » Ah oui, parce qu'il faut savoir que cette loi, elle n'est pas seulement sur la question des cheveux en fait crépus, c'est une loi de manière générale sur les discriminations capillaires. Alors là, on a regardé une députée noire, mais ce n'est pas les seules personnes qui sont visées par ce projet. « Une proposition de loi visant à sanctionner ces pratiques » a été adoptée en première lecture par les députés. Et là, on va avoir l'image de Kenza, qui est en fait la personne, la figure en tout cas médiatique, c'est elle qu'on montre à chaque fois qu'on parle de cette loi. « Totalement professionnelle. Coiffez comme ça aussi. Ou alors comme ça. Ou comme ça en fait. Ou tout simplement comme ça. Parce que mon apparence ne justifie pas mes compétences. » « Vos cheveux ne sont pas professionnels, c'est trop sale, trop sauvage. Discrimination capillaire existe. » « Le CV est vraiment parfait. Par contre, on a toujours un problème, c'est vos cheveux, quoi. Ça ne va pas du tout, malheureusement. » « C'est ce que ma collègue va vous dire, c'est que ce n'est pas très professionnel. » « Exactement. Un chignon, c'est mieux. Là, c'est beaucoup trop fouillis, quoi. Vous coiffez pas. » « Le côté sauvage, c'est un truc qui revient vachement, vachement. » « Bon, vous savez quoi. » Là, n'empêche, ils ont mis une personne noire aussi qui participe à ce racisme structurel et qui montre aussi, bon là, c'est un mec, que ce n'est pas que la question des personnes blanches, mais ça peut être aussi des gens qui ont intériorisé ce problème et aussi des mecs qui font des remarques sur les cheveux des meufs. « Demain, vous allez faire une journée d'essai. » « Par contre, attachez bien vos cheveux. » Il y a Jagorondi qui dit « Comme si les recruteurs étaient aussi explicites sur leur refus raciste, alors qu'en général, ils trouvent juste une autre excuse ou donnent même peu de raisons. » Non, mais ça arrive vraiment que les gens fassent des remarques directement. Ça peut arriver très, très facilement. Et ça dépend aussi des types d'emplois que tu veux occuper. Mais ça peut arriver très vite et très facilement que quelqu'un te fasse une remarque aussi franche. Les gens n'ont vraiment pas de compréhension ou d'éducation à la violence que ça peut être. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des critiques très, très frontales de gens qui ne s'étaient juste jamais posé la question, en fait. Et du coup, ils le disent clairement. Continue l'article. « C'est un sujet sérieux, pas seulement une question esthétique. » Estime Kenza, influenceuse aux 260 000 abonnés sur Instagram. C'est drôle que le truc commence par une influenceuse genre « D'où vient la légitimité du truc ? » Kenza aux 260 000 abonnés Instagram. Boum ! Tu fais quoi ? Elle raconte avoir été forcée de cacher ses cheveux dans un chignon strict lors d'une mission d'hôtesse d'accueil. On m'a clairement dit « Soit tu rentres chez toi t'arranger les cheveux, soit tu ne viens pas travailler. » Pour elle, cette loi permettrait au moins d'envoyer un message et de dire à toutes ces personnes que la loi protège sur tous les points et les autorise à se coiffer comme elles l'entendent. Personne ne se dénature les cheveux uniquement pour se conformer à des critères de beauté. Des discriminations capillaires impactent la confiance en soi, son identité ou encore ses racines, insiste la jeune femme. Selon l'étude Crown 2023 commenée par Dove et LinkedIn sur la discrimination capillaire Pinaise, est-ce que c'est eux qui doivent faire des études sur les discriminations capillaires ? Mais bon, bref. Les cheveux texturés sont 2,5 fois plus susceptibles d'être perçus comme étant moins professionnels. Les femmes métissées noires aux cheveux texturés sont deux fois plus susceptibles de subir des micro-agressions sur leur lieu de travail que les femmes métissées noires ayant les cheveux lissés. Deux femmes métissées noires sur trois modifient la texture de leurs cheveux pour un entretien professionnel et parmi elles, 41% lissent leurs cheveux bouclés. 54% des femmes métissées noires pensent qu'elles ont plus de chances de réussir un entretien d'embauche en lissant leurs cheveux. C'est énorme. 31% des femmes blondes se sont teintes les cheveux en brun pour paraître plus intelligentes. Les personnes aux cheveux roux subissent de harcèlement scolaire et professionnel lié à la couleur de leurs cheveux. Et enfin, 30% des hommes chauves ont moins de chances de progresser dans une entreprise. Ce que je trouve intéressant dans tout ce truc, c'est que c'est principalement des femmes qui sont les victimes de ces discriminations capillaires. On le voit bien. Donc c'est vraiment une question à la fois de racisme pour celles qui sont noires métissées, mais aussi de sexisme de manière plus générale. Et à la fin, bon, on a les chauves. Bon. Une loi pour la liberté capillaire initiée par le député guadeloupéen Olivier Servat, membre du groupe indépendant LIO. Le texte examiné ce 28 mars 2024 à l'Assemblée nationale a été adopté en première lecture. Il prévoit d'ajouter à la liste des discriminations passibles de sanctions pénales, celles relatives à la coupe, la couleur, la longueur ou la texture des cheveux, en s'inspirant notamment des États-Unis. Le Sénat américain a mis en place la loi CROWN pour interdire toute discrimination liée à la chevelure, qu'elle soit naturelle, tressée, loxée ou twistée dans les lieux publics et en entreprise. Le CROWN Act, qui signifie Creating a Respectful and Open World for Natural Hair, donc en français, Créer un monde respectueux et ouvert pour les cheveux naturels, a été introduit pour la première fois en Californie en janvier 2019 et promulgué six mois plus tard. Il a été adopté dans 25 États sur 51, mais pas au niveau fédéral. Là, il y a un truc qui me pose quand même problème dans ce truc. Directement, on nous dit en s'inspirant notamment des États-Unis. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, ça a sûrement été voté plus tôt que ce qui se passe en France, mais le problème, parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que derrière, les gens, ils vont critiquer ce genre de loi ou ce genre d'action en disant « ben voilà, vous copiez le modèle des Américains, vous importez des problèmes américains en France. » Mais le truc, c'est que là, Olivier Servat, c'est un député guadeloupéen, la Guadeloupe est française depuis, même avant l'existence des États-Unis. Enfin, tout ça pour dire que ces problèmes-là, ils existent en France depuis très 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 longtemps et c'est important toujours de se rappeler que ce ne sont pas des importations de problématiques américaines, mais que ce sont des problèmes qui sont similaires parce que les États-Unis et la France sont des sociétés qui ont fonctionné grâce à la colonisation. Les États-Unis, c'est une colonie européenne qui a réussi, c'est-à-dire que les Blancs ont réussi à coloniser le territoire, à devenir indépendants métropoles et à construire un État dans lequel ils sont majoritaires et ils ont le pouvoir majoritaire politique. Donc ça, c'est la réussite du projet colonial occidental. Et la France, c'est un petit peu différent parce que c'est une métropole coloniale qui a fini par perdre son empire mais qui a conservé quand même des liens forts avec les anciens territoires colonisés et notamment des liens de supériorité politique vis-à-vis des personnes issues de son ancien empire colonial. Et du coup, c'est pour ça qu'effectivement, il y a des choses qui s'inspirent d'un côté et de l'autre. C'est parce qu'il y a un même type d'histoire même si ce n'est pas exactement le même contexte. Mais c'est important de le rappeler parce que sinon, on se dit toujours ils importent des problèmes américains. Non, 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 ce n'est pas ce qui se passe. Il y a des similitudes entre les problèmes aux États-Unis et dans le contexte français mais les États-Unis n'existent pas, on aurait eu besoin de cette loi. Voilà ce que je veux dire. Le parlementaire mentionne notamment les afro-descendantes contraintes de changer de coiffure avant un entretien alors que le port de cheveux naturels a un lien inéluctable avec l'estime de soi et ça c'est vrai. En France, la loi comptabilise pourtant déjà 25 motifs de discrimination au travail comme l'âge, le sexe ou encore l'apparence physique dont la coiffure fait partie. Mais pour le député, les critères actuels ne suffisent pas à répondre à certaines discriminations à l'embauche. Si la loi est adoptée, la France deviendrait le tout premier pays au monde à traiter cette problématique au haut niveau national. Et donc là, Olivier Servat qui fait un petit tweet, un petit hic pour une proposition de loi destinée à reconnaître et sanctionner cette discrimination a été validée en commission. Je mets donc au voie par scrutin public l'ensemble de la proposition de loi. Le scrutin est ouvert. Ce n'est pas beaucoup, hein. Le scrutin est clos. Waouh, ça va vite de ouf ! Résultat du scrutin. Votant 50 exprimés 46, majorité 24, pour 44, contre 2, l'Assemblée nationale a adopté. Mais qui sont les deux qui ont voté contre ? Attendez, parce qu'on voit leur siège, là. Attendez. Bon, il y a un gars qui a l'air d'être à l'extrême droite. Et quelqu'un, là, en haut à gauche, là. OK. Très intéressant. Ah oui, on va finir sur cette vidéo de Lina qui a pas mal circulé, quand même. Depuis 1985, des cas de discrimination capillaire au travail. On va voir que, effectivement, la loi ne touche pas que les personnes afro-descendantes, puisqu'il y avait aussi des questions de discrimination capillaire dans cet extrait d'une personne blanche qui a juste choisi une expression, enfin, un style capillaire particulier. Eric, employé d'une banque, vient de se faire licencier car il portait une crête iroquoise au travail. C'est marrant parce que le nom crête iroquoise, déjà, c'est intéressant. L'histoire des Iroquois, l'histoire de l'Amérique du Nord, de la colonisation de l'Amérique du Nord, comment cette coupe de cheveux s'est retrouvée adoptée par des mouvements alternatifs, plutôt blancs, dans le monde occidental. Bon, il y aurait toute une enquête à faire sur cette question carrément du nom même crête iroquoise, à quoi elle renvoie en question même d'appropriation culturelle, etc. Mais on continue la vidéo. L'employeur m'a demandé de faire quelque chose pour le lendemain, faire repousser les cheveux ou prendre un mois de congé sans sel. À l'époque, l'apparence physique et donc les coupes de cheveux ne sont pas un motif de discrimination au travail. Aucune loi n'interdit à un employeur de refuser une candidature ou de licencier un salarié sur ce critère. Ça y est, première avancée sur le plan législatif. L'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui une proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la discrimination à l'embauche. Si un employeur ne respecte pas cette loi, il en court jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. C'est beaucoup. Je ne crois pas que ça a été beaucoup sanctionné, ce genre de truc. Mais cette loi dispose d'un flou juridique. Oui, voilà. Il n'existe aucune mention sur les cheveux. Résultat, il y a encore des cas de discrimination capillaire au travail. 2012, Aboubakar Traoré est en conflit avec sa direction. À cause de ses dreadlocks, ce steward d'Air France a dû porter une perruque pour travailler. Wesh. Non, mais tu as vu comment ils ont remis ça en scène en plus ? Non, vraiment tragédie. Je pars avec une boule au ventre, une blessure à chaque fois que je la porte. Après dix ans de procédure en 2022, C'est une dinguerie. Parce qu'en plus, ça lui fait une tête assez étrange parce que les locks, ça prend de l'espace derrière, vous le voyez même sur moi. Donc, cacher ça sous une perruque. Waouh. En plus, les locks, on sait qu'au niveau de l'identité, c'est quand même, c'est important dans l'identité de la personne. Donc là, on est vraiment sur du très, très sombre. Ça donnait raison à Aboubacar Traoré et condamné Air France pour discrimination. C'est ce cas qui a poussé le député Lillotte Olivier Servat à proposer une loi contre la discrimination capillaire. Ouais, mais c'est trop intéressant. Donc, c'est à partir de là qu'il propose cette loi CEPA en s'inspirant des États-Unis. L'objectif, ajouter à la liste des discriminations passibles de sanctions pénales celles sur la coupe, la couleur, la longueur ou la texture des cheveux. Trop intéressant. On comprend mieux cette affaire donc de discrimination capillaire. Je vais vous mettre un truc. C'est qu'il y a la proposition de loi visant à reconnaître et à sanctionner la discrimination capillaire. Elle est accessible actuellement sur le site de l'Assemblée nationale. Alors que les discriminations liées au style et à la texture capillaire sont des problématiques largement traitées aux États-Unis et au Royaume-Uni, ces dernières sont largement ignorées en France. Les différentes décisions de justice rendues récemment corroborent ce constat. Et il part effectivement de la question de Air France. Et ensuite, il y a toute une explication et il y a la proposition de loi Premièrement, après le mot physique sont insérés les mots notamment la coupe, la couleur, la longueur ou la texture de leurs cheveux. Donc ils vont ajouter ça à un article qui existe déjà. Ce qui permet de modifier le code pénal. D'accord, en fait ça précise vraiment la loi. Bon bah trop bien. Donc merci d'avoir regardé. Vous pourrez retrouver tout en replay sur YouTube. N'hésitez pas si vous voulez nous soutenir. On a donc une page Histoire crépue. Vous pouvez nous soutenir financièrement sans passer par Twitch, sans passer par PayPal, etc. Ça vient directement dans notre poche et c'est toujours très bien. Et du coup, nous, on va continuer ce petit live Twitch. sur Twitch.